Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Si vous êtes un gros gourmand ou une grosse gourmande, si vous consommez toujours plus de musique et de films sur votre tablette ou votre smartphone et bien vous êtes peut-être parfois à court d'espace mémoire. Alors voici une nouvelle race d'équipements très sympa, les disques durs wifi. Paypal Mobile est une plateforme de paiement complète et adaptée qui vous permet d'accepter les paiements par carte et par compte Paypal. Et oui c'est tout nouveau les disques durs sans fil wifi, c'est tout petit et c'est bien pratique pour partager du contenu audio et vidéo sur plusieurs appareils, que ce soit des ordis, des tablettes. Effectivement c'est un marché qui est en train d'exploser Jérôme, il y a plusieurs grandes marques qui commencent à s'y intéresser. Alors c'est vrai qu'on peut en plus presque tout faire, vous pouvez mettre des films, vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez stocker toutes vos photos et ensuite partager entre même plusieurs utilisateurs, ça s'utilise ou à la maison ou bien en mobilité. Effectivement imaginez par exemple vous êtes en voiture, vous avez un long trajet avec des enfants à l'arrière, vous mettez en route ce petit disque dur, vous le préchargez de dessins animés, de films, etc. Et si vous avez par exemple un ordi et une tablette, chaque ordi ou tablette aura un film différent issu de ce disque dur en wifi, c'est ça qui est formidable. Ou bien par exemple pour un pique-nique, plutôt que de regarder bêtement les oiseaux et les papillons, mettez-vous devant une bonne vidéo. Regardez des films pendant le pique-nique ça c'est cool. Alors il y a plusieurs marques, on le disait, qui sont sur ce marché et notamment le constructeur informatique HP qui s'apprête à sortir dans les jours qui viennent un mini disque dur qui a la particularité de pouvoir partager plusieurs flux streamés vidéo, audio, photo en même temps sur plusieurs appareils, on le découvre. Dans ce petit format que l'on peut glisser dans sa poche, très facilement on va transférer l'ensemble de son contenu vidéo, audio, film, etc. Et à partir de ce Pocket Playlist, on va pouvoir, quel que soit le format, téléphone, tablette, ordinateur, télévision, visionner simultanément, fait par plusieurs utilisateurs, nos films, écouter de la musique et tout viendra de ce petit Pocket Playlist. Voilà, pour qu'on comprenne bien ça se fait en deux temps. D'abord on met les films là-dessus. Voilà, ça devient notre serveur multimédia que l'on porte sur soi et ça peut fonctionner dans la voiture. C'est-à-dire que deux personnes derrière qui ont des tablettes peuvent regarder un film, une personne devant qui a peu écouté de la musique, etc. Et tout vient de cette... C'est multi-plateforme ? Multi-plateforme, multi-environnement. On n'a pas à se soucier du produit sur lequel on veut regarder par exemple un film, on clique sur un bouton, on choisit et on visionne. Mais sur une tablette ou un smartphone, par exemple, il faut d'abord télécharger une application spécifique, j'imagine ? Voilà, une application qui est spécifique, qui sera compatible avec ce produit. Et en un clic, on a accès à la bibliothèque de films ou de musique que l'on aura auparavant transférée de son PC sur le Pocket Playlist. C'est-à-dire qu'en fait, au moment du transfert, il y a même une procédure... Voilà, c'est-à-dire qu'on va sélectionner sur son ordinateur les films ou la musique que l'on veut transférer. On va donner l'ordre, juste par un simple mouvement de souris, de copier ses films ou le contenu sur ce produit. Et l'ordinateur va faire la transcription. Et quelques heures après, s'il y a beaucoup de films, on va retrouver l'ensemble de son contenu et de sa bibliothèque dessus. L'autonomie ? L'autonomie en multi-streaming, c'est-à-dire plusieurs personnes l'utilisant, on arrive à plus de 4 heures d'autonomie. Et donc plusieurs personnes peuvent regarder des films différents ou le même film ? À des moments différents. Et c'est ça qui est assez novateur, c'est qu'en fait, plusieurs appareils peuvent attaquer ou en lecture plusieurs films en même temps. Et si par exemple on regarde le même film et que vous voulez faire une pause pour aller faire autre chose, moi je vais continuer à voir le film et quand vous reviendrez, vous regarderez le film à l'endroit où vous vous êtes arrêté sans pour autant perturber ma vision. Et alors ça sort quand et ça coûtera combien ? Donc ce produit sera disponible au mois de mars et aura un prix de 129 euros. Voilà pour le Pocket Playlist de chez HP qui sort en mars en France. Et on va essayer de s'intéresser de plus en plus souvent comme ça aux accessoires sur la chaîne Techno, François, parce qu'il y a vraiment des trucs sympas pour la vie de tous les jours. La chaîne Techno, c'est toute l'actualité high-tech. Tous les jours, on se retrouve demain bien sûr. Oui, of course, on sera quoi demain ? On sera vendredi. Et bien alors voilà, on sera vendredi à demain. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada